Et dans ce monde-là, le monde de l'art contemporain, c'est une star. Alors pour quelle raison ce monsieur-là est une star ? D'abord vous allez dire son nom s'il vous plaît, merci beaucoup, ça m'éviterait me décorcher. Okoui, Enouezor. Okoui, Enouezor, le voici. Et pourquoi c'est devenu une star ce Nigérian ? C'est juste l'un des hommes les plus influents de l'art contemporain. Il a monté les plus grandes expositions d'art contemporain au monde. Et aujourd'hui, il a décroché le Graal, c'est la plus prestigieuse des expositions internationales, qui est évidemment la Biennale de Venise. Une première pour un Africain, puisqu'il est Nigérian, Americano-Nigérian, puisqu'il a aussi la nationalité américaine. C'est vraiment quelqu'un qui est très brillant. Il est licencié en sciences politiques et il y a une vingtaine d'années, il a eu la bonne idée de lancer une revue. Il lui aura fallu un seul numéro pour se faire remarquer et pour qu'on lui demande de devenir commissaire. Commissaire d'exposition, sans mécène, sans mentor, il s'est fait absolument tout seul. Et pour ça, il est brillant, il est intelligent, pas que. Il est évidemment réputé comme étant rusé comme un renard dans son milieu. Mais c'est un érudit, William, c'est un narrateur, c'est quelqu'un qui aime compter des histoires. Il a une façon de parler où vous êtes hypnotisé par ce qu'il dit, chacun de ses mots est pesé. Et il le fait vraiment avec beaucoup, beaucoup d'assurance. A contrario, il est très, très critiqué parce qu'il met trop en avant l'art africain. Et puis aussi... Il aurait temps de se gêner, franchement. Première fois qu'un Africain accède à ce poste-là. Et il a bien raison. Et puis d'autres diront, tiens, il s'est occidentalisé, celui-là. Ah oui, décidément. On ne peut pas plaire à tout le monde comme disait l'autre. Allons-y. Regardez. Bonjour, monsieur Enwezaor. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes le commissaire de la Biennale de Volody's. Quelle est votre vision du monde par rapport à l'art contemporain ? Ma vision du monde par rapport à l'art contemporain est une vision totalement libre. Je n'aime pas mettre l'art dans des cases. Je vois plutôt un courant d'idées, de sujets, d'objets. Et c'est grâce à toutes ces idées que l'on peut différencier l'art à travers ses aspects artistiques, esthétiques et financiers. Et ainsi les faire coexister. A 18 ans, vous arrivez à New York, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Et puis vous avez un certain intérêt pour l'art contemporain. Je suis arrivé à New York pour la première fois en 1980. Et à cette époque, déjà, c'était une ville incroyable, intéressante et terriblement excitante pour quelqu'un comme moi. Je n'avais pas une grande connaissance de l'art contemporain, mais j'étais d'une grande curiosité. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme un des hommes les plus influents de l'art contemporain. Qu'est-ce que vous en pensez exactement ? J'adore enseigner, j'adore organiser des expositions. Et ce que je préfère avant tout, c'est de travailler avec des artistes. Vous avez des origines nigériennes. On vous reproche de mettre en avant l'art africain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez mes expositions. J'ai essayé durant toute ma carrière de ne pas avoir une vision uniquement ethnologique de l'art contemporain. Vous savez, j'ai travaillé avec des artistes du monde entier. Et j'ai fait des expositions partout, en Afrique, en Asie, en Amérique. Je me suis rendu compte, après toutes ces années, que je reste avant tout sensible aux différences. Je suis un citoyen américain, mais je reste avant tout un nigérien de cœur. Mon imaginaire est un imaginaire africain, forcément. Mais je crois que c'est important pour moi de transmettre cet imaginaire, parce que c'est la meilleure manière pour moi de m'ouvrir au reste du monde. Thank you very much, Mr. Renouezor. Thank you so much. Oh, thank you so much. Oh oui, t'as assez Oxford, non ? Oui, non, c'est New York, New York. C'est New York. Oui, mais Fif, Fif, ça diva. Oui, au moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup.